Bonjour, alors on continue avec les kits de Gundam Endless Vals donc je rappelle qu'il s'agit des versions pour certaines customisées et comme là c'est le Gundam Heavy Arms Custom c'est effectivement une version customisée donc des Gundam et des mechas qui apparaissent dans Endless Vals qui est une série d'Oevi qui existe aussi en version film qui conclut en fait la série Gundam Wing voilà, c'est un kit qui date de 1998 qu'on a eu en France, donc en boîte européenne d'ailleurs il y a écrit Level 3 donc avec BandaiEurope.com il s'agit d'un kit HG, donc High Grade Fighting Action donc il s'agit donc d'un kit au 144 et ce brave Gundam Heavy Arms a donc ces petits camarades que je vous ai présentés pour certains je vous ai déjà présenté le Wing Gundam Zero Custom le Tolgis 3, le Serpent Custom et je ne devrais pas tarder à vous présenter le Death Sight mais normalement je vous ai présenté aussi le Gundam Nataku hop et du coup là on a des images du kit monté et peint c'est un de mes favoris franchement la boîte est plus petite que les autres mais quelle classe ! il est surarmé, on peut mettre ses gatelines sur les épaules on peut les mettre évidemment sur le bras mais il a vraiment une classe folle en plus avec des lances missiles de partout il est surarmé et franchement ça le fait voilà et il fait partie de ces kits que je sais avoir déjà montés mais je ne suis pas encore retombé sur les versions montées donc sans plus tarder ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne alors notice en couleur japonaise et notice en noir et blanc pour l'Europe là on a le modèle monté et peint je ne trouve pas terrible au niveau de certains détails comme les bandes en gris ou en bleu clair mais pour le reste il y a de la patine c'est tout ce qui compte on a là encore des pages en couleur avec des explications sur le personnage qui pilote donc ce Heavy Arms donc il s'agit de Troy Burton et là pas mal d'images alors là c'est plus du timbre poste c'est du micro timbre poste avec plein d'images issues donc des Heavy on l'aura deviné Endless Valls on a là les mêmes images que sur la boîte mais on est un petit peu plus gros quand même et ça le fait voilà franchement ça donne envie de le monter de le terminer de le faire aussi beau que sur ces photos voilà parce qu'au final ça donne ça quelle classe je vous dis quelle classe donc là on a la présentation des pièces comme je vous le disais la boîte est petite mais il y a quand même quatre grappes et une cinquième de polycap on commence par les jambes ensuite le bassin là on a les épaules c'est un peu complexe parce qu'il a tout un tas d'éléments qui se déplient d'une certaine manière pour ces lances missiles en fait on continue avec les bras et les différentes mains qui sont en polycap donc ça ça ne nous facilite pas la vie mais tant pis le torse qui là aussi a des gatelines cachées au niveau des tétons le backpack la tête les armes du coup multipliées j'imagine par deux là les différentes manières de poser justement ces fameuses armes et même de remplacer des éléments pour avoir ici par exemple les panneaux ouverts avec les lances missiles prêts à l'emploi voilà donc ça c'est cool et là donc la version française anglaise et dans d'autres langues c'est la même chose mais il n'y a pas les illustrations couleurs comment voulez-vous donner envie avec ça bref donc là on a les pièces qui sont dans un bleu nuit tellement magnifique là on voit bien donc les mains dont je vous parlais avec des mains ouvertes des mains pour tenir les armes les mains fermées tout court là on a une planche d'autocollant et du coup les bandes bleues dont je vous parlais tout à l'heure sont plutôt vertes vous voyez que les gatelines sont superbes mais ne sont pas si grandes que ça beaucoup plus impressionnant dans les versions à centième là on a la tête le reste des armes avec les gatelines les panneaux ouverts avec les missiles et là les pièces blanches avec bassin jambes genoux et tout donc voilà pour ce Gundam Heavy Hearts Custom de Endless Vaults j'espère que la présentation de ce kit vous a un peu parlé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre kit Gundam Endless Vaults Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501